Que s'est-il passé il y a 500 ans sur les plaines qui entourent les ronds-points de la ville de Ségovie ? Pour les touristes, le lieu est surtout connu pour ça ! Dans la presse, on en parle plutôt pour aborder la question de la désertification. La ville est entourée de champs à perte de vue, dorés en été, couverts de teintes bien froides et grises en hiver. Et c'est sur des panneaux publicitaires désaffectés que l'histoire enflammée de la ville va se réveiller. Cet homme qui tente de se réchauffer dans l'hiver castillan, c'est Gonzalo Borondo. Il est plasticien, vidéaste, peintre, un artiste total. Ces installations sont placées autant sur des façades que sur des escaliers, des péniches, des bottes de foin, des cimetières, des cloîtres, des temples, des marchés aux puces. Pour son projet Insulecta, il investit les panneaux publicitaires. Depuis 2020, cette œuvre commémore le 500e anniversaire du soulèvement des Comuneros contre l'empereur Carlos Ier. Roi adolescent tout juste arrivé de Flandre, où des années plus tard, il sera connu en tant que Charles Quint. Devenu roi de ses possessions hispaniques, il débarque sur le sol ibérique accompagné de sa propre cour de noble et de clergé flamand. Les élites castillanes les accueillent avec méfiance, persuadés que les nouveaux venus et les réformes fiscales qu'ils proposent leur feront perdre leur pouvoir féodal. Le mécontentement s'étend aux couches populaires et se transforme en révolte. Le soulèvement est réprimé par la couronne. Ce panneau nous parle de la bataille de Vialard et de ses conséquences, la décapitation publique des trois héros de la révolte. Tels des trophées de chasse, ces figures d'animaux aux traits humains sont exhibées comme des proies et deviennent symbole de la défaite aux yeux des passants. Nous rappeler cette défaite serait-ce une façon d'appeler à la mobilisation face aux crises sociales de notre temps ? Le relato est divisé en 32 valles et 5 capítulos. Dans un capítulo, nous parlons de quand il arrive cet élément externe, et comme un élément externe fait que toute la communauté s'agite. Et puis, à peu près, nous arrivons à des moments de conflits, de déroutes et de souvenirs. Zurbarán, Murillo, Velázquez. Solennel et majestueux, l'imaginaire de Borondo hérite de la tradition baroque qui dépeint des scènes de violence et de soulèvement. Son geste s'inspire aussi d'un grand maître. Goya utilise des techniques de gravure pour créer des estampes contenant des messages politiques destinés à mobiliser le peuple contre l'invasion napoléonienne et à défendre des causes sociales. Les 17 panneaux se rebellent, eux, contre la fonction première de la publicité. Par exemple, au lieu de travailler avec des couleurs vivent, ce que nous sommes acostumbrés à voir dans ces appareils, on va annuler le couleur et le prendre à une palette de tierras ou de blanc et noir. Parce que je voudrais quitter cette dimension d'invasion visuelle et convertir en quelque chose qui respectait le relat, c'est-à-dire qu'au final, il avait quelque chose de trágique. Borondo ramène au présent l'écho du passé. Ces installations transforment le paysage en musée ouvert. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...